La première difficulté, c'est l'accès au logement, c'est la question du droit au logement. Après, il y a des difficultés qui sont multiples, qui sont liées à des parcours de rupture, mais on rencontre un public souvent en détresse sociale, un public en rupture familiale, comme je le disais tout à l'heure, avec des passages assez douloureux parfois, des rejets de leur famille ou même des fugues de leur famille. Et puis la question des consommations des produits, la question des addictions qui viennent complexifier les choses et les problématiques psychiatriques qui sont de plus en plus complexes et de plus en plus présentes sur les personnes qui sont effectivement dans des problématiques de rue. Je n'ai pas de recommandations particulières, on n'est pas placé pour faire des recommandations, mais en tout cas, parce que de toute façon, nous, on s'enrichit aussi de l'expérience des autres. Je crois que dans la situation de l'accueil de famille, il faut pouvoir mutualiser au maximum le travail entre les différentes structures de manière à pouvoir travailler sur la parentalité, sur l'accompagnement à la parentalité, sur la question de la place de chacun, de l'autorité parentale. Ce n'est pas forcément évident pour des gens qui sont dans des situations complexes sur le plan de l'emploi, sur le plan administratif. Donc, il y a une perte de repères, il y a une perte de l'estime de soi. Et donc, il faut pouvoir travailler sur cette donnée-là et travailler aussi sur l'accompagnement scolaire et l'accompagnement au loisir, l'accès au loisir pour les enfants. Il y a des partenariats qui existent pour ça. Nous, on travaille par exemple avec, pour ne pas les nommer, avec la NCV qui intervient dans le financement pour l'accès à la culture, aux activités sportives, des personnes défavorisées. La métropole de Nîmes, c'est de ne pas être justement une grande métropole. Elle souffre un petit peu, j'ai envie de dire, de la proximité de Montpellier et qui, en plus, il y a une concurrence avec Toulouse qui est un peu en place sur la suprématie régionale avec la recomposition de la nouvelle région Occitanie. La ville de Nîmes, même d'ailleurs à une époque, souhaitait éventuellement se rattacher plus de la Provence que de l'Occitanie. Donc, on voit qu'il y a un petit peu des différences culturelles qui se font jour. Et puis, je crois que c'est comme, de toute façon, dans tous les territoires. Il y a une histoire locale à prendre en considération. Il faut pouvoir dépasser les clivages qui peuvent parfois être un petit peu forts.